Ouais, salut tout le monde ! Bon, voilà, je viens de faire ma... Je ferai un montage, j'imagine, parce que je sais pas si c'est ça qui est... J'ai voulu faire en fait une vidéo de... Pour montrer l'autre face de... Parce qu'on est là, on monte notre truc genre full power et tout. Je sais pas si genre April, bah ouais, elle dit qu'elle pleure et tout. Enfin, je sais pas si tous les HPE, les Asperger, bah oui, c'est sûr. Enfin, mais je sais pas, y'a personne qui parle de ça, du suicide et tout, des voix qu'on a dans la tête et qu'on doit contrôler. Et jusqu'à quelle limite on est capable de les contrôler, quoi ? Et jusqu'à quelle limite cet autodiagnostic d'Asperger ? En fait, de toute façon, tu peux pas le relier, ce diagnostic, quoi. C'est-à-dire qu'une fois que ça devient dans la réalité, genre, je le suis, je le suis pas, c'est là, c'est fini, tu peux pas te dire, ouais, genre, je le suis pas ou je le suis, c'est pas grave, je continue ma vie et c'est pas grave, le diagnostic, je vais faire comme si, en fait, de rien n'était, mais c'est pas possible, en fait. À partir du moment où ça devient, quoi, dans la face comme ça, t'as envie de savoir, en fait. Et le truc, c'est que tu peux pas savoir rapidement, en fait. Mais c'est une torture mentale, le truc, quoi, c'est horrible. Mais je sais pas comment ils font toutes les personnes qui passent par ce truc-là. Parce que je suis pas du tout la seule, en autodiagnostic, Asperger, HPE et tout ça, là, qu'on se découvre dans cette différence cognitive et qu'on comprend un mal-être qu'on a toujours eu et que ça amplifie tout parce que, du coup, on se rend compte de notre précarité, déjà, de tout, de nos difficultés, de notre handicap, en fait, finalement. Bon, bah, ouais, d'un seul coup, en fait, on a beau dire, ouais, j'en fais une force, j'en fais une force, bah, t'en fais une force, mais putain, t'en fais une force si t'arrives à être connue, quoi. Tout le temps que t'es pas connue, t'en fais pas une force, en fait. Je suis comme une conne dans mon camion. Je suis désolée, mais là, franchement, il y a un moment, c'est de la réalité. Donc, oui, si je contrôle pas mes voies, là, et qu'en fait, j'ai pas la méditation et la pleine conscience, mais là, je vais dire, mais c'est pas une vie, quoi. Je vais dire, c'est pas une vie de s'exclure soi-même. Parce qu'il y a personne qui donne du taf dans la musique. Putain, je suis ultra, mais c'est même plus du talent. C'est pour ça que je veux savoir si je suis Asperger ou pas. C'est même pas du talent que j'ai dans la musique. C'est pas normal, ce qui se passe. Et du coup, je regarde des documentaires sur des autistes Asperger et tout, et les gamins, c'est des génies, mais genre, c'est encore plus des génies que moi, quoi. Donc, je me dis, je suis quoi, moi, en fait, dans ce truc ? Je suis même pas sûr. Je vois bien que c'est un truc pas normal, mais en même temps, enfin, c'est des spectres, en fait. Donc, entre celui comme moi, celle comme moi, ce côté... En fait, moi, je crée des musiques indéfiniment, sans que ça s'arrête, sans jamais savoir ce que je vais faire. Après, j'ai le multi-instrumentisme. C'est-à-dire que je peux mettre plein d'instruments, mais après, c'est pas comme ce petit gamin qui, lui, il écoute des musiques et il les reproduit sans même jamais avoir vu la partition. Et là, je vois encore plus ça comme encore plus du génisme. En fait, je me dis, « Mais non, mais moi aussi, c'est du génisme, mais... » Et je me dis, je suis dans mon camion, comme ça, dans mon van, toute seule. Et en fait, si jamais ma carrière, elle marche pas, je vais me flinguer, de toute façon, c'est obligé, je vais pas tenir. Enfin, je sais pas, c'est pas que je vous mets la pression, je vais, en fait, moi connaître et tout, mais c'est pas ça, mais il y a un moment, quoi. Enfin, je veux dire, putain, quoi. Mais c'est horrible. C'est horrible, en fait. C'est juste horrible, en fait. De toute façon, c'est simple. Si jamais je... Je tiens pas le coup, parce que, bah... En fait, j'ai beau méditer, j'ai beau avoir la pleine conscience, et j'ai beau contrer ses voix, je me dis que si mon frère, il l'a fait, en étant qui il était, alors qu'il n'avait pas du tout de raison... Enfin, c'est pas qu'il n'avait pas de raison, mais il n'était pas comme moi, avec cette personnalité, ou que là, vraiment... Là, on peut se poser des questions, et on peut se dire... Enfin, j'ai quand même été deux fois en psychiatrie, et puis voilà, le suicide, c'est un truc que je connais bien, quoi. Genre, j'ai mis ma vie plein de fois dans la mort, quoi. Enfin, à me droguer, à faire n'importe quoi, et j'ai toujours été dans des comas éthéliques, des trucs comme ça, et je voulais mourir tout le temps. Et mon frère, c'était pas ça. Il avait plein de potes. Moi, j'ai pas d'amis. Enfin, j'ai tous ces trucs-là, des handicaps de l'asperger. Si je le suis ou pas, j'en sais rien, mais j'ai vraiment ça. J'en galère de ça, et mon frère, c'était pas ça. Et je me dis, si lui, il s'est suicidé, mais moi, est-ce que je vais tenir le truc, quoi ? Est-ce que je vais être capable de tenir le truc, quoi, et de toujours être dans cette cadence ? Il faut que je sois dans une cadence d'autodiscipline, de malade. C'est-à-dire, j'ai pas le droit au faux pas, quoi. J'ai pas le droit au faux pas. Je peux pas boire un verre d'alcool. Je peux pas fumer un pétard. Je peux rien faire, en fait. Je peux rien faire. Si jamais je bois une goutte d'alcool, je retombe direct dedans. Je le sais. Je peux même pas mettre mes lèvres sur un... Je peux même pas goûter. Par exemple, on dirait goutte, hein. Putain, mais... C'est quoi ce délire, quoi ? Mais j'en ai trop bain. Franchement, j'en ai trop bain. C'est dégueulasse, en fait. Ce qui m'arrive, je trouve ça dégueulasse. On sait pas que je veux me plaindre et dire ouais, c'est dégueulasse. Mais franchement, je trouve ça vraiment dégueulasse d'écraser les gens à ce point qu'un jour, si jamais, je me suicide. Mais vous serez tous responsables. Tous ceux qui m'ont pas, en fait, tous ceux qui m'ont écrasé, qui ont vu le talent ou qui ont vu qu'il y avait un potentiel ou qui ont vu que la musique... Enfin, qu'ils m'ont pas aidé juste tout simplement, quoi. Parce que pourquoi réussissent les autres ? Soit ils ont leur oncle qui est producteur ou j'en sais rien. Je sais pas pourquoi il y en a qui réussissent et qu'il y en a qui réussissent pas. Mais en tout cas, l'aide, le partage des musiques et tout ça, enfin, si je suis Asperger, c'est ce que je me dis, quoi. Si je suis Asperger, pour moi, c'est vital. Et du coup, comme là, bah, en fait, là, je suis condamnée à... C'est pas que je suis condamnée, mais là, enfin, moi, c'est mon machiavélisme qui est en train de me mettre... Bah, forcément, les trois heures et demie du matin, je dors pas, je regarde la ville de Rob Schneider. Putain ! C'est la loose ! Aïe, 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 aïe ! Non, franchement, non, mais... Ouais, je... Je me demande vraiment si je vais tenir le coup toute ma vie comme ça, parce que je sais pas, en fait, si la musique, ça marchera un jour et tout, et je me dis, si je me suicide avec le talent que j'avais, mais déjà, quel dommage, quoi ! Quel dommage ! Mais ce qu'il pisse, c'est que ça peut être juste la triste réalité. Mon frère, il s'est suicidé, il était super beau, il était super talentueux aussi, il était super intelligent, il était prof de... Il venait d'être prof, il venait d'être titularisé en maths physique-chimie, enfin, c'était pas quelqu'un qui devait se suicider, quoi ! Donc, je veux dire... En fait, on s'en fiche d'être beau, talentueux, quoi ! Enfin, le truc, c'est d'être heureux, quoi ! Et si t'arrives pas à, en plus, faire que... Parce que c'est ça, le truc, quoi ! Pareil, j'ai écrit un livre qui n'a pas été publié, donc là, je suis en train de le... Bah, de le recorriger, puis tout ça ! De toute façon, je vais tenir le coup, je vais pas me suicider maintenant, c'est sûr ! Ah, mais bon ! Enfin, je me dis, j'espère pas ! Parce que quand je vois qu'à 4h du matin, comme ça, j'ai des voix qui viennent, et je me dis... Mais... Bah non, enfin, heureusement que je médite, quoi ! Je me dis que c'est ça qui me sauve, parce que du coup, je les observe, les voix, et... Mais c'est... En fait, c'est ça qui me fait mal dans toute l'histoire, c'est que je me dis... De toute façon, dans tous les coins, que je sois Asperger ou pas, j'en sais rien, mais enfin, tout ce qui est sûr, c'est qu'il y a un gâchis derrière, tout ce potentiel que j'ai, qui est inexploité, qui pourrait servir... Enfin, je sais pas, en plus la musique, ça aide les gens et tout, pour libérer leurs émotions, pour plein de trucs... Et en fait... Mais si je vous racontais mon parcours dans la musique, pour que vous voyez à quel point on m'écrase... Mais de toute façon, je ferais une vidéo spéciale là-dessus, enfin, je veux dire, c'est pas dans ma tête, c'est genre... Voilà, quoi. Donc après, bah ouais, on a beau me... Pfff... Me dire, bah ouais, c'est bien, vous avez du talent, bah ouais, c'est bien, mais ça sert à quoi d'avoir du talent si tu peux pas t'en servir, en fait ? Ça sert à quoi d'avoir du talent si à la fin, bah tu te retrouves dans ton van comme ça, tout le temps, toute seule, enfin, dans mon van ou n'importe où dans le monde, en fait, dans ma chambre d'hôtel, enfin, n'importe où, en fait, je suis toute seule et puis, bah, genre, j'ai du talent mais je peux pas l'utiliser. Donc, bah ouais, c'est super, quoi. C'est super d'avoir du talent et puis de sentir qu'en fait, ce talent-là, limite, c'est à cause de ça que... C'est ça le pire, quoi. C'est ça la plus grosse frustration et c'est ça qui fait le plus souffrir et c'est pour ça que je m'édite parce que j'avais vu que l'ego, c'est ce qui faisait souffrir, quoi. Et en fait, tu te dis, t'as tout ça et en fait, c'est tout ça qui t'empêche d'avancer, en fait, qui t'empêche de vraiment être heureux, en fait. Et du coup, bah, je travaille sur l'ego, c'est vrai que ça me fait beaucoup moins souffrir mais là, bah, j'ai un petit cri, une petite... Bah, c'est à cause du diagnostic et c'est vraiment là que j'insiste sur les dangers du diagnostic, quoi, parce que quelqu'un qui m'édite pas mais il suicide à ce moment-là, c'est pas possible, en fait. Moi, je me souviens qu'en fait, quand j'étais en 2003, c'est mon premier interne au mon psychiatrie et c'est le film Requiem for a Gym, je sais pas si vous l'avez vu, qui m'avait en fait complètement, parce que j'étais déjà pas bien, je fumais plein de pétards et en fait, de voir le film, je l'ai passé trois fois en boucle en piste et ça m'a complètement mais renversé la tête et en fait, j'ai vraiment là fait le... J'étais déjà en dépression mais là, ça a été le déclencheur d'un truc machiavélique horrible, quoi, horrible. Et en fait, bah là, dans l'état dans lequel je suis, d'avoir regardé Romy Schneider, sa vie, vous allez me dire, je suis quasiment sûre que vous savez même pas c'est qui est Romy Schneider et bah comme moi, jusqu'à ce que je découvre son film, parce qu'en fait, enfin son film de vie, parce qu'il y a une semaine, je suis tombée sur Simone de Beauvoir et en fait, c'est des gens, on connaît le nom mais on sait pas leur vie, c'est pas normal, enfin je veux dire, il y a un moment, il faut savoir, enfin c'est des gens qui ont marqué l'histoire en fait, enfin parce que Romy Schneider, rien que tu dis son nom, enfin je veux dire, c'est Romy Schneider, quoi, tu peux pas connaître Romy Schneider, tu peux pas connaître Simone de Beauvoir, donc en fait, je me dis internet, ça sert à ça, donc j'écoute pas que sur le bonheur, je me renseigne aussi sur genre, j'ai regardé Simone de Beauvoir et elle, c'est pareil, ça avait pas existé, je me demande les droits des femmes, comment ça serait si Simone de Beauvoir, elle avait pas existé, parce qu'en fait, Simone de Beauvoir, si elle avait pas été là, et ben, il y a certainement plein de trucs qui n'existeraient pas, quoi, enfin on a vraiment combattu pour libérer l'image de la femme et ne plus la faire passer comme la ménagère à la maison avec ses robots ménagers qui attend son mari, qui se soumet matrimonialement et sexuellement et qui est la femme objet, quoi, et elle a vraiment libéré et révolutionné le monde de la femme, donc comment l'image qu'on, 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 l'image qu'on attribuait à la femme en fait dans ces années-là, les années juste après la guerre avec la reconstruction et tout et qu'ils ont fait plein de pubs pour faire vendre leurs nouveaux produits, là il y avait une flambée de la technologie, des robots ménagers, enfin de tout, des nouvelles voitures, de tout et en fait, c'était l'apologie de la femme avec son petit plateau qui apporte son petit plateau à son mari et voilà, et donc du coup, et je rencontre une dame dans la rue parce que, comme je vous ai dit les dernières fois, je parle de l'asperger très facilement et en fait, elle me dit, ma fille, elle s'appelle Romy et je lui dis, ah bah en hommage à Romy Schneider et tout ça et elle me dit, en fait, c'est pas ma fille, je m'occupe d'elle mais c'est, je la garde mais c'est pas ma fille et tout et donc du coup, je lui dis, bah ça doit être en hommage à Romy Schneider et elle me dit, bah oui certainement et ça c'était il y a une semaine et j'ai dit, bah je vais, il faudra que je regarde un documentaire sur Romy Schneider et j'avais oublié et en fait, là bah il était genre deux heures du matin là tout à l'heure et puis en fait, bah je venais de regarder un truc sur l'autisme, deux trucs genre, je les ai mis dans la playlist parce que j'ajoute tout à chaque fois dans la playlist et en fait, il y a le documentaire de Romy Schneider qui est apparu sans même que je le cherche en fait, là je me suis dit, c'est un signe quoi, il faut que je le regarde parce que voilà quoi, c'est synchronicité donc je l'ai regardé et en fait, bah voilà, je suis comme je suis hyper perturbée avec ce diagnostic, enfin franchement, ça me perturbe quand même parce que je me dis que je suis pas sûre déjà d'avoir vraiment une réponse à ce truc-là, de savoir si je suis autiste ou pas là, Asperger et puis ça me paraît en fait, j'ai l'impression que c'est une torture mentale en fait, j'ai l'impression que c'est en train de me complètement, de me faire perdre face en fait et c'est ça qui me fait peur quoi, je me dis, est-ce que je vais être capable de surmonter ce truc-là quoi, je suis pas du tout sûre en fait, je suis là à part et tout, ouais et tout, bonheur, quand tu te réveilles, tu souris et tu te dis merci, merci, merci quand tu te réveilles mais c'est quoi la technique quand t'es 3h30 du matin et que tu te réveilles pas, que tu genre, tu dors pas en fait, il n'y a pas de technique pour ça donc il va falloir j'en créer une parce que la technique au bonheur pour contrer les voies de suicide que genre t'as foiré ta vie et que ta musique elle va jamais marcher et que tu vas finir vraiment par te suicider en ayant eu ce talent-là et qu'en plus ça passera inconnu comme mon frère, enfin voilà, parce qu'on n'est pas des gens connus et que ça passera aux oubliettes, on n'impactera même pas l'histoire, enfin c'est vraiment la loose jusqu'au bout, c'est l'hémétude de suicide et que là, comme certains, ils deviennent connus après leur mort, bon bah ça pourrait, mais du coup, c'était même ça, l'idée de suicide qui me venait de me dire en fait c'est peut-être ça, il faut que je me suicide pour que je sois reconnue dans mon talent, et c'est là que le machiavélisme il arrive et que ça fait flipper, je me dis putain mais j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de me suicider pour que mon talent il soit reconnu, c'est l'horreur, c'est vraiment horrible, franchement c'est vraiment horrible et donc du coup, je me dis, bah franchement, j'ai envie de vous dire un conseil parce que moi je suis là de dire, ouais faut réveiller les potentiels, faut réveiller les potentiels mais en fait non, faut pas les réveiller les potentiels parce que si t'as un potentiel puisque ça fait comme moi et que tu peux pas l'exploiter vraiment et que bah, parce que franchement, bah oui la musique c'est une bouée de secours, c'est sûr que ça me sert pour exprimer mes émotions et tout, mais il y a quand même le côté que bah que voilà, j'aimerais pouvoir en vivre en fait en même temps quoi et pas devoir rester tout le temps toute seule parce que je peux pas avoir de travail normal et du coup, bah ça m'exclut complètement alors que je pourrais en plus offrir un A au public et en vivre, enfin je me dis, et donc je me dis mais ça sert à quoi d'avoir tout ça et non franchement c'est vrai que si t'as pas découvert ton potentiel et que j'avais envie de dire vas-y bats-toi pour découvrir tes potentiels mais si c'est pour que tu passes par ce que je passe franchement, je sais pas si c'est une bonne idée parce que si tu médites pas et que tu pratiques pas la pleine conscience, je suis pas sûre que tu vas réussir à affronter le choc de te rendre compte qu'en fait ton potentiel, bah les gens, ils t'en jalousent en fait, ils t'en jalousent, c'est ça le pire quoi, en plus si t'es mignonne alors là, et intelligente et que tu parles cinq ou six langues alors là comme moi, bah alors là c'est genre en fait il faudrait peut-être que je sois moche et voilà, ou alors, ou un autisme plus marqué quoi en fait parce qu'apparemment dans l'asperger t'as vraiment des spectres quoi, c'est-à-dire qu'il y a le spectre de l'autisme avec des, t'as l'autisme où tu parles pas ou t'as une déficience de retard intellectuel puis après t'as l'asperger qui est en haut en bout d'ailleurs il appelle l'autisme de haut niveau et moi je dirais plutôt l'autisme de bas niveau c'est bizarre qu'il appelle l'autisme de haut niveau parce que quand tu dis haut niveau t'as l'impression que c'est autisme à fond quoi genre avec le retard de langage et en fait non, c'est le seul autisme qui n'a pas de retard de langage et déficience intellectuelle mais du coup dans cet autisme là il y a des nuances quoi c'est-à-dire que moi je suis moins autiste asperger si je, en fait si je suis diagnostiquée autiste asperger bah je suis moins autiste asperger que genre le petit garçon que j'ai vu là dans le documentaire qui est dans la playlist que j'ai mis et qui est autiste asperger et qui lui genre il a un monde imaginaire bah moi aussi je l'ai mon monde imaginaire mais c'est pas comme lui enfin je sais pas comment dire bah oui moi aussi je suis dans ma bulle je suis exclue de la société je m'exclus moi-même je suis exclue je m'exclus moi-même et tout mais je me sens moins autiste que lui je sais pas alors que si je suis autiste asperger bah je suis autiste asperger point bas mais ouais mais il y a des degrés dans l'autisme asperger c'est ce que je disais quoi c'est comme l'alcoolisme c'est comme tout donc on peut être autiste et c'est en fait ça dépend de l'individu et de comment il va gérer ses émotions et de l'environnement comment il est autour de lui et en fait ça dépend de tout alors bah j'ai vu un truc aussi avec l'accent là c'est pareil j'ai chopé un accent comme ça un jour un matin je me suis réveillée je me suis dit à partir de maintenant je vais parler avec un accent donc je sais pas si vous le repérez ça dans les vidéos parce que moi je remarquais ça que des fois je l'ai je l'ai pas l'accent et ça c'est vraiment un truc trop bizarre quoi accent comme ça en me disant que c'est une déprogrammation cognitive et que ça allait m'empêcher de faire des crises d'autistique et que j'allais devenir quelqu'un d'autre et en fait depuis ce jour là ça fait 3 ans maintenant bah en même temps à peu près que quand j'ai arrêté de voler ah oui j'avais fait une vidéo que j'ai finalement pas mis sur Youtube parce que la caméra elle était pas dans le bon sens et je vais la refaire mais en fait en gros je parlais de mon addiction au vol que j'ai beaucoup volé pour combler un manque d'attention et d'amour certainement et que ça a été ma plus grosse ma plus grosse difficulté dans toutes mes addictions alcool, drogue toutes les addictions que j'ai eues je ferai une vidéo spéciale mais ouais ça a été super dur d'arrêter de voler parce que bah j'étais une anti-système en fait et rebelle je trouvais qu'on se fait voler de tous les côtés par le système et qu'on est manipulé utilisé qu'on travaille trop trop d'heures qu'on a pas le temps pour nous pour apprendre à se connaître à être heureux et tout ça qu'on soit Asperger ou pas ça c'est pour tout le monde on travaille trop par rapport à ce qu'on est payé on a pas le temps pour nos enfants on a pas le temps pour rien enfin moi j'ai pas d'enfant mais je parle en général on est exploité on est esclavagisé donc pas autant que les esclaves noirs ou de tous les pays qu'on prend encore d'ailleurs maintenant il y a toujours de l'esclavage c'est pas à ce point là parce que finalement on a le choix de pas y participer à cet esclavage là si on décidait qu'on souhaite pas l'être on peut dire bah non je veux pas travailler et être esclave mais enfin après il faut bien si on est dans le système il faut bien payer les loyers il faut bien rentrer de l'argent donc bon c'est un gros thème ça le côté que bah en plus généralement si t'as des enfants bah tu peux pas passer outre le travail et souvent bah t'as un travail que t'aimes pas et du coup c'est ce que je disais toujours une solution au bonheur si tu travailles et que t'aimes pas ton travail si tu peux pas toujours faire ce que t'aimes dans la vie donc si ce que tu fais tu ne l'aimes pas il faut que tu fasses avec amour en fait c'est ta solution pour contrer le fait que t'es en train de faire quelque chose qui n'est pas une passion parce que malheureusement il y a des gens qui font des enfants et qui n'ont pas la chance de pouvoir vivre de leur passion moi bah j'ai pas d'enfant j'ai une passion et j'en vis pas non plus donc au final ça tourne en rond le truc c'est la même chose et je sais pas si je suis plus en sécurité en n'ayant pas de travail en ayant une passion dont je vis pas que quelqu'un qui a un travail qu'il aime pas et qu'il fait vivre parce que bah au moins cette personne elle a des enfants et puis bah elle a quelque chose à se raccrocher c'est vrai que moi quand je suis toute seule je vois que mon frère il s'est suicidé enfin je veux dire ça a tendance à m'aspirer vers le bas et à me dire bah vas-y mais fin à ta vie à ta vie aussi quoi et en fait alors que bah je me dis qu'il y a plein de gens aussi qui ont des enfants puis qui se suicident quoi donc et ça j'en connais plein quoi je connais plein plein de gens qui avaient des enfants et qui se sont suicidés avec genre 3 enfants 4 enfants puis des trucs bien bien glauques à chaque fois genre des trucs hardcore dans les suicides que vaut mieux pas être la famille et puis bah retrouver la lettre ou arriver et que c'est son père qui dit par exemple genre ça c'était mon ex quand j'avais 15-16 ans là et en fait sa soeur son mari il s'est suicidé comme ça et elle est rentrée chez elle et il avait mis un mot sur la porte et il avait dit appelle la gendarmerie ne rentre pas et en fait elle est rentrée elle l'a vue pendue dans le salon voilà après j'ai pas raconté ces trucs à 3h oh l'horreur c'est l'horreur parce que c'est ça aussi c'est que j'ai trop d'entourages qui s'est suicidé je connais trop de gens qui sont touchés par ça et donc du coup c'est vrai que ça m'a peut-être impactée aussi parce que je suis hypersensible et parce que je vois que j'ai les idées qui me viennent dans la tête donc forcément il faut que j'en parle je peux pas rester avec ça moi j'ai pas de psy je suis plus suivie parce qu'ils me détruisent plus qu'autre chose les psys les psychiatres les machins enfin voilà quand je vois mon médecin la dernière fois qui me dit mais oui vous avez des bouffées délirantes ouais je suis là ouais je délire ouais 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 je délire c'est vrai que je suis consciente de tous mes délires c'est ça qui est génial j'adore le délire quand t'es consciente de tous les délires donc bon ouais je préfère je préfère faire des vidéos avec vous et puis qu'en fait là quand je fais ça c'est comme une séance psy donc par contre je vais oups là pardon il faudra que je le signale quand même dans dans le titre ou dans la présentation plutôt dans le titre parce que bah faut pas que enfin je sais que j'ai un on me l'a souvent dit toi quand tu parles t'hypnotis genre que les gens ils sont captés par ce que je dis et j'ai pas du tout envie de bah de faire cette vidéo là enfin je pense qu'elle est qu'elle est bien même pour ceux qui genre qui passent par comme moi là avec cette phase de dépression ou de burn out de big bang existentiel et peut-être des idées de suicide comme ça aussi des voix qui leur viennent et qui voient cette vidéo là je pense que je les aide en fait mais ça peut aussi déclencher un truc genre morbide et que je pousse au suicide quelqu'un j'en sais rien c'est pas mon but c'est pas mon but d'ailleurs je sais pas trop c'est quoi mon but en faisant la vidéo quand j'ai pris le téléphone parce que j'étais en pleurs et que je me suis dit que j'avais les voix qui venaient de suicide et de me dire de toute façon voilà ma vie elle est foirée il faut que j'en arrive à ce point là d'être en diagnostic que je me rends compte qu'en fait c'est un diagnostic sans fin j'ai l'impression que je vais pas avoir de réponse en fait c'est ça qui me fait le plus peur dans l'histoire et que du coup j'ai l'impression que ça est en train de me faire perdre face et en fait quand j'en parle aux gens des inconnus dans la rue qui me disent bah oui mais ça vous sert à quoi de le savoir ou vous le sachiez ou vous le sachiez pas et en plus si ça vous rend moi je leur dis ça va m'aider en fait ça va me rendre mieux mais comme tout le temps que je sais pas du coup ça m'équilibre pas forcément et du coup les gens ils me disent bah arrêtez alors arrêtez de vouloir savoir arrêtez là puis c'est tout mais je peux pas en fait je peux pas arrêter c'est plus fort que moi il faut que je continue d'écouter donc du coup j'ai que ça dans la tête et je parle que de ça et puis bah je veux savoir en fait c'est normal et donc du coup et en fait c'est là que c'est horrible c'est une torture mentale parce que dans ces moments là il devrait y avoir des psychiatres d'urgence en fait qui peuvent diagnostiquer en urgence quoi des cas comme là qu'on peut appeler et dire bah moi là je suis en auto-diagnostique je suis sûre de l'être mais je veux quand même avoir une confirmation et j'ai besoin d'un diagnostic rapide parce que franchement c'est en train de me faire perdre face et je suis pas sûre que je vais surmonter le truc quoi et ça devrait exister mais c'est pas du tout ça le truc quoi là on est livré à nous-mêmes dans un auto-diagnostique qui peut vraiment perturber des gens qui sont pas dans la méditation et la pleine conscience enfin franchement c'est vraiment pas sain du tout là ce qui se passe pour ma part et heureusement que j'ai la méditation parce que je me raccroche puis que j'ai les vidéos et que je peux en parler en fait parce que en fait c'est ça qui me sauve là les vidéos un petit peu aussi quand même je me dis parce que finalement je peux libérer la parole quoi en fait mais c'est ouais c'est machiavélique et si si c'est c'est s'il n'y a pas enfin franchement je pense que vraiment quelqu'un qui médite pas et qui pratique pas la pleine conscience c'est auto-diagnostique et ça peut vraiment pousser à un suicide je le confirme et et je vais vraiment me battre si je peux éviter des suicides parce qu'on a on est pas né pour se suicider en plus si on fait ça notre réincarnation elle est foireuse parce qu'on va dans notre prochaine vie ça sera pareil et voire pire donc il faut pas qu'on se suicide quoi il faut vraiment pas donc je me dis que si je peux en éviter mais même un quoi bah déjà si je peux éviter moi-même en fait si je peux me sauver moi-même déjà c'est bonus en fait il faut que j'arrête de penser à tout le temps sauver les autres sauver les autres je vais déjà me sauver moi ce que je suis en train de faire c'est pour ça que je médite et que je change ma life et tout ça c'est ce que j'ai fait voilà je suis devenue génie et tout mais bon là je suis quand même en grosse face que je suis dans mon camion toute seule et que voilà j'ai les petites voix qui viennent donc je me dis bah si au moins les vidéos je suis pas obligée de les mettre sur Youtube mais sinon j'aurais pas vraiment comme là quand les voix elles viennent si je faisais pas les vidéos sur Youtube je pense pas que je prendrais un téléphone au moment où j'ai les voix et que je contrerais ça en me disant bah tiens je vais faire une vidéo qui va jamais finir sur Youtube bah non je pense pas et je pense que je laisserais les voix alors comme j'ai la méditation la pleine conscience je pense que je serais là en train de batailler contre les voix en train de dire non je remercie la terre Youtube un documentaire j'en sais rien mais du coup là comme je suis rentrée dans ce cercle de faire des vidéos d'aide au diagnostic et en fait je suis en train de me rendre compte là en parlant qu'en fait ces vidéos elles m'aident moi quoi elles m'aident moi déjà à surmonter le truc parce que franchement je me prends une claque c'est clair faut que je sois franche mais de toute façon je le savais ça fait deux mois que je me la prends la claque mais je suis encore en train de me la prendre et je me rends compte quoi qu'elle est pas finie la claque et je croyais qu'elle était finie j'étais toute contente tout à l'heure j'ai fait une vidéo au bord du lac et que je vais poster avant celle là pour que vous voyiez la différence même celle d'hier que j'ai postée où je suis là en mode matin où pareil j'ai des idées de suicide qui me viennent à moitié là enfin je sentais la mélancolie et puis oui l'idée de suicide elle m'a effleurée elle a dit la petite voix et puis je l'ai comptée direct avec la vidéo et puis avec ce truc de faire le sourire et merci 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 mais là c'est vrai que puis après il y a une accumulation où aussi on dort pas forcément parce que du coup voilà on est quand même perturbé dans ce diagnostic et on fait des nuits courtes et moi j'ai besoin de beaucoup de sommeil et du coup forcément ça me perturbe donc ça après ma mère qui m'envoie un message je sais pas ce qu'elle lui a pris mais genre oui on est là t'es pas toute seule on a besoin de toi c'est genre le truc ouais vous avez besoin de moi tu sais ouais ouais ils disent ça mais quand tu leur dis faites pas ça pour pas provoquer les crises ils les provoquent quand même quoi ils peuvent pas se contrôler quoi donc c'est au final à cause de eux enfin c'est pas à cause d'eux mais c'est c'est à cause de cette situation là que je me retrouve seule dans un camion comme ça que j'ai des idées qui viennent comme ça parce que c'est une accumulation et si à ce moment là t'as pas tes parents qui rabaissent leur égo et puis qui putain qui se mettent à niveau de ce que t'es que je sois Asperger ou pas quand je leur dis faites pas ça ça me provoque la crise bah fais le pas putain bordel de merde quoi c'est pas compliqué excusez moi j'ai la tourelle parce que j'imagine la situation mais c'est une accumulation quoi c'est genre le truc bah ouais merde quoi enfin je sais pas t'es sadique tu te rends compte quoi c'est du sadisme alors ma mère elle se rend pas compte mais là moi j'ai la confirmation que j'ai une mère sadique perverse narcissique bon après je lui pardonne mais après du coup elle m'envoie des trucs mais c'est c'est genre c'est dans ça tourne en boucle dans un dans un truc vraiment c'est genre oh oui puis là je me dis l'hiver il va arriver j'ai pas d'appart donc je suis condamnée à quoi là à retourner chez eux tout en sachant comment ils vont se comporter à m'infantiliser puis à faire leur truc là qui vont je vais pas tenir je vais péter un câble direct au bout de 3 jours je vais les envoyer chier je vais traiter de tous les mots et non ça va pas le faire du tout je veux plus dire de gros mots excusez moi là je suis désolée je retire tout ce que j'ai dit je veux plus dire de gros mots là je suis en mini crise là c'est et j'arrive même à le faire avec moi même en fait je crois que le gilet de la tourette mais je vois bien que quand je suis pas bien voilà j'ai les gros mots qui sortent facilement et je dis plus de gros mots enfin voilà mais c'est vraiment ça quand je suis pas bien j'en veux à la terre entière de que je sois pas en train d'utiliser mon potentiel et avant que j'avais pas le potentiel qui soit réveillé bah avant j'en voulais à la terre entière d'avoir été avec des pervers narcissiques parce que j'avais été violée j'en voulais à la terre entière parce que j'en ai toujours voulu à la terre entière en fait jusqu'à ce que je m'ai dit et que je comprenne qu'il faut envoyer de la compassion et pardonner bah si j'avais pas ça franchement du coup je serais toujours avec le truc genre ouais la terre la terre la terre enfin le monde la société la société et en fait non quoi donc la méditation c'est là qu'elle rentre en jeu énormément parce que je me rends compte que du coup voilà quoi que mes parents ils puissent faire ils font pas exprès mais du coup moi je me dis ils font pas exprès mais ils font pas des forts non plus quoi donc du coup c'est là le sadisme que je vois et ils sont malades de toute façon enfin je veux dire mais là le pervers narcissique c'est pareil il y a des degrés donc ma mère c'est une perverse narcissique sadique bah c'est pas un degré j'ai eu des petits copains qui étaient pervers narcissiques et là il y avait un degré eux ils étaient bien placés dans l'échelle quoi genre sur une échelle de 10 ils étaient à 9,5 et ma mère elle est à je dirais à 2,5 donc ça va c'est pas le pire mais ouais voilà et mon père il est à 0,8 donc j'ai les deux parents qui sont et ma famille en général ils sont à je dirais pareil 3,5 2,5 ça dépend ce qu'ils disent ça dépend ce qu'ils font ça dépend le contexte ça dépend la réflexion ça dépend le moment comment moi je suis mais ouais j'ai une famille qui est quand même relativement perverse narcissique donc du coup bon bah forcément ça n'arrange pas quand t'es à mon stade bah voilà et du coup je me dis heureusement que je les ai ces petites vidéos et là c'est 30 minutes bah voilà je vais couper parce que ça sert à rien de tourner en boucle le truc je vais regarder un truc sur Youtube qui sera soit sur bah non je vais pas regarder sur l'autisme j'essaie de pas regarder sur l'autisme en pleine nuit parce que sinon ça me fait travailler toujours la tête comme ça donc j'essaie plutôt de regarder des trucs sur la neurosciences et sur le bonheur les trucs sur l'impact de tout enfin sur la spiritualité ou la neurosciences enfin c'est bonheur spiritualité ou neurosciences mais mais ce que j'allais dire mais ce qui m'intéresse en fait sinon je serais incapable de lire là dans l'état que je suis je peux pas quoi je peux pas je peux pas lire un livre à 3h30 du matin et me dire tiens je vais lire ça va m'endormir quand je viens de regarder un documentaire de Romy Schneider qui finit en fait à la fin je vous ai pas dit si vous connaissez pas Romy Schneider elle a une vie bah genre un peu comme la mienne quoi sauf que moi je suis pas connue c'est ça le truc donc au moins elle elle a été connue donc je sais pas si c'est bien d'être connue parce que vu le résultat dans tous les cas ça donne pas envie d'être connue ça c'est clair et net mais au moins elle a utilisé son potentiel quoi elle était super grande actrice elle était super jolie super intelligente et je crois qu'elle était Asperger ou au potentiel émotionnel ou les deux et on le saura jamais puisqu'elle est morte et en fait elle a eu deux enfants en fait elle a été très amoureuse d'Alain Delon et en fait le père de ses deux enfants c'est pas Alain Delon c'est le père des enfants en fait et en fait elle a fini par quitter ce papa là enfin le père de ses enfants qui était en fait aussi un pervers narcissique et qui l'écrasait et qui avait même fait qu'elle arrête sa carrière en Allemagne là et en fait sa mère à elle bah elle a participé avec Hitler et tout sa mère en fait à Roby Schneider elle était elle était excusez moi je fais ça tout le temps parce que j'ai un truc qui me gratte là j'ai dû me faire piquer donc c'est pas un tic un toc peut-être que son D1 j'en sais rien mais non je pense pas j'ai une petite parce que du coup quand on autodiagnostique comme ça excusez moi je reviendrai sur Roby Schneider après mais quand on autodiagnostique du coup tu es tout le temps en train de de t'observer ce que tu fais si c'est normal si c'est pas normal si genre si tu le faisais avant de te rendre compte que t'étais Asperger si enfin c'est tout un mais c'est un truc de fou ce diagnostic franchement je sais pas si c'est pareil pour vous mais voilà c'est un truc de ouf franchement en même temps c'est bien si tu commences à t'ennuyer dans la vie ah bah là tiens prends toi un petit diagnostic c'est bien ça va un peu de piment si tu manquais des émotions si genre tu trouvais que la méditation et la peine conscience ça t'apaisait vraiment dans tes émotions et genre je pleurais plus moi par exemple avec la méditation j'avais plus de raison de pleurer non plus bah là pour le coup si jamais t'étais en manque de pleurer puis que bah voilà bah tu te fais un petit diagnostic big bang existentiel puis bah tu vas avoir les émotions elles vont finir direct ah là là pour le coup j'ai beau méditer là franchement ouais ouais c'est assez fort quand même et donc du coup enfin bref pour revenir sur Romy Schneider ouais sa mère elle était elle était en fait en gros pour être artiste actrice surtout à l'époque de la seconde guerre mondiale et tout ça bah il fallait être en gros pistonnée on va dire par le par le fureur quoi parce que si t'étais pas si t'étais pas pistonnée par le fureur t'avais t'avais pas le droit de passer t'étais censurée en fait en gros quoi donc du coup la mère de Romy Schneider Magda 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 je crois Magda ou Magna ou quelque chose elle était du coup du côté d'Hitler quoi et du coup en fait c'est ça qui a hyper frustré et dégoûté Romy et tout ça qui elle était pas du tout dans le délire nazi quoi et enfin quand elle est née c'était fini et tout mais du coup le fait qu'elle bah qu'elle se rende compte que sa mère elle a participé certainement avec Hitler et tout à des trucs pas cool et qu'elle sait elle sait même pas vraiment à quoi en fait du coup elle a jamais vraiment apprécié le truc et digéré et bref donc du coup elle a fait deux enfants avec ce monsieur qui était un pervers narcissique qui a fini par se suicider lorsqu'elle a quitté ce papa des enfants qui était en Allemagne et qui lui avait même empêché qu'elle continue sa carrière et elle s'est remis avec Alain Delon avec qui elle avait une histoire d'amour énorme avant de rencontrer parce qu'Alain Delon il l'avait quitté enfin bref et du coup après elle a rencontré ce monsieur elle a fait les deux enfants et papa est revenu avec Alain Delon et le père des enfants s'est suicidé et en fait donc Romie après Schneider elle a été complètement dévastée machin et c'est là que tu te rends compte enfin moi quand je regarde le truc je me dis en fait elle était au potentiel émotionnel ou Asperger quoi et ça c'est un sentiment que j'ai et je crois que je me trompe pas quoi et enfin bref mais après elle était peut-être juste dépressive à ce moment-là mais je pense pas et enfin bref et l'épisode tragique qui a fini sa vie c'est que son fils bah en fait il est mort vraiment bêtement en escaladant un portail pour partir de chez ses grands-parents juste pour rentrer chez lui en fait normalement il voulait pas réveiller ses grands-parents il voulait pas les réveiller et au lieu de de les réveiller pour dire ouvrez-moi la porte bah il a il a escaladé le truc et c'était avec des des barreaux en fer comme ça et en fait il est tombé et il s'est perforé une artère et il est mort en fait donc du coup alors là Romie Schneider elle a été dévastée elle s'en est jamais remis elle a refait un film à la fin avec Alain Delon qu'il a failli pas être tourné parce que les producteurs disaient qu'elle allait se finir par se suicider sur le tournage et qu'en fait il n'y avait aucun assureur qui voulait alors là je suis en train de me dire que j'ai deux boutons parce qu'en fait bah ouais j'ai deux boutons je vérifie quand même parce que je vous ai dit j'ai un bouton et en fait j'en ai un là aussi bah ouais j'ai dû me faire piquer je sais pas par quoi parce que je suis dans la nature donc ou alors c'est une poussée urticaire avec à cause de mes voix qui viennent me titiller et qui me provoquent ce qui est possible aussi enfin bref et donc du coup ouais les assureurs vous voulez pas l'assurer la Romy parce qu'ils se sont dit elle va pas tenir le coup et nous ça va nous je vais arrêter de faire ça ça me voilà désolé hein si ça vous a énervé le truc parce que moi aussi ça m'énerve je vais mettre mes mains sur mon petit coeur j'ai un coeur je dis coeur j'ai des coeurs partout dans mon dans mon dans mon camion je sais pas si vous avez remarqué j'ai des coeurs partout voilà et donc du coup enfin bref bah je vais finir sur Romy Schneider que si jamais vous la connaissiez pas bah c'est quelqu'un qui vaut le détour tout comme Simone de Beauvoir ce sont des femmes exceptionnelles qui méritent le détour et que la nouvelle génération ne les oublie pas en fait parce que je crois que ces femmes là et ben elles ont marqué l'air du temps et que en fait une fois qu'elles sont mortes bah j'ai l'impression que c'est un peu les anciennes générations quoi nos mères nos pères qui s'en rappellent et puis après eux ils vont mourir sinon on fait pas tourner le cycle des gens connus à part Bob Marley Michael Jackson mais même des fois tu dis Nelson Mandela aux gens Martin Luther King et tout je vous jure il y a des gens qu'ils connaissent pas limite donc c'est quand même incroyable c'est des gens enfin surtout Martin Luther King Nelson Mandela et tout enfin moi c'est mes idoles quoi mais c'est grâce à eux que j'ai appliqué le truc du subconscient de changer la réalité et que je vais devenir quelqu'un d'autre et je me suis basée sur eux enfin moi ma vie c'est j'admire je les admire quoi en fait ces gens là qui se sont sacrifiés au point d'en mourir ou de se faire assassiner pour les droits des autres en fait et du coup pour moi c'est comme ça que tout le monde devrait être en fait et apparemment tout le monde n'est pas comme ça donc enfin bref et du coup ces gens qui meurent si nous on y pense pas et qu'on fait pas de recherche sur eux bah enfin à moins que vous ayez eu votre mère qui était fan de Romy Schneider et que du coup après enfin voilà oui c'est comme ça aussi qu'on les oublie pas parce que du coup vous en parlerez peut-être et tout mais enfin moi si j'avais pas fait le pas de cliquer sur ce truc et aussi de me dire la semaine dernière avec cette dame inconnue dans la rue et en parlant que du coup Asperger tout ça et que sa fille enfin la fille dont elle s'occupe elle s'appelle Romy et que je lui ai dit je vous promets que je vais regarder c'est qui Romy Schneider parce que j'en ai entendu parler tellement de fois que j'ai pas le droit de pas savoir c'est qui et internet c'est pour ça que c'est là pour qu'on s'instru il faut bah voilà c'est important de je sais pas à quoi elle a servi cette vidéo c'était peut-être juste pour vous documenter de Romy Schneider quoi voilà parce que du coup là le fait je me dis entre le début et la fin bon bah c'est positif quoi enfin je suis redevenue normale j'ai fait ma petite crise là enfin de existentielle en mode en mode voilà et puis bah je l'ai passé avec vous je pense que je vais la publier sur Youtube parce que c'est une facette que en fait personne montre parce que je sais pas si si bah oui c'est clair que déjà enfin ouais c'est pas forcément un truc qu'on a envie de montrer en fait quand on est en crise mais moi si ouais j'ai envie de le montrer parce que justement c'est le truc du problème des Asperger et des HPE et tout ça c'est que en fait c'est ça notre problème c'est ces crises là que personne ne voit en fait et après le reste du temps on nous voit pour le peu qu'on a surpassé la crise et qu'on est en mode full power on nous voit genre wouhou full power regarde elle gère sa vie elle est heureuse bah oui mais pourquoi je gère ma vie et que je veux être heureuse je suis heureuse parce que je le veux mais est-ce que je suis heureuse tout le temps 100% bah non pas quand je suis en crise quoi et quand si je suis en crise et que je domine pas mon 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 subconscient enfin mon ma conscience et mon subconscient aussi par le pouvoir de de contrôler mes pensées du coup je suis pas heureuse je peux pas être heureuse dans des conditions comme ça c'est pas possible donc c'est là encore l'importance de la méditation l'importance de se rendre compte de ses pensées et puis de les canaliser et de les contrer directs quoi non non je vais pas me suicider même si ma carrière en musique elle marche pas même si j'ai du talent même si j'ai un potentiel qui est inexploité et qui est inexploré et que je me retrouve exclue de la société que je m'en exclue parce que je suis exclue enfin que c'est un cercle comme ça qu'on s'en exclue du coup on s'en exclue parce qu'à la fin de toujours être rejeté 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 puis d'avoir du talent et que qu'on mette que ça des bâtons dans les roues genre moi je peux pas jouer de musique en fait genre même quand je propose de jouer gratuitement je sais pas si vous vous rendez compte que je peux même pas jouer en fait ça arrive à ce point là quand même donc bon il y a un moment ça va 5 minutes en fait je joue toute seule pour moi en fait bah c'est bien heureusement que je l'ai encore je l'ai gardé il y a un moment j'allais vraiment arrêter en fait non j'ai dit mais non ça me sauve quoi c'est une thérapie arrête jamais la musique parce que t'as personne qui te partage tes trucs bah non ça serait tellement débile mais donc du coup voilà je me dis en fait bah non j'ai le droit d'être heureuse même si je suis exclue de la société même si ma musique ça marche pas même si si j'ai un talent un potentiel un génisme et un asperger et que tout ça bah c'est comme ça et que et que ma réalité elle reste comme ça bah oui bah c'est pas pour autant qu'il faut que je me suicide et que et que je laisse les voix me dominer et c'est là encore méditation et pleine conscience j'ai pas le choix moi j'ai pas le choix j'ai pas le droit à l'erreur j'ai pas le droit à l'erreur j'ai pas le droit au faux pas je peux je suis vraiment donc là au début ça me faisait je vous disais ça tout en pleurant parce que ouais c'était dramatique au moment où je le vivais et puis bah là bah non ça m'en fait une force je me dis c'est bien de pas avoir le droit à l'erreur enfin dans le sens c'est bien de pas enfin c'est quand même dommage de pas pouvoir mettre ses lèvres sur un un verre de vin ou un goûter un alcool ou n'importe quoi je peux pas quoi je peux pas je peux plus de fumer de pétard enfin je peux rien goûter je peux pas de toute façon j'ai tout essayé donc j'ai pas vraiment besoin de goûter mais des fois pour le goût quoi de dire bah vas-y je prends une taf comme ça ou je trempe mes lèvres bah non je peux pas parce que je sais très bien que je suis pas en capacité de j'ai même pas envie d'essayer j'ai peur en fait je vais pas essayer et puis je préfère pas en fait on sait jamais je suis forte mais je suis peut-être pas assez forte pour que je retombe pas dans l'alcool ou quoi donc j'ai même pas envie de même le cannabis tout une cigarette c'est pareil je vais pas faire d'expérience donc j'ai dit non et au jour le jour où j'ai dit non je sais que c'est non et ça sera pour toute ma vie et j'ai pas le droit à un faux pas quoi je le sais que si jamais je fais un faux pas ouais là je suis je pense que ouais il serait fatal ce faux pas là donc j'ai pas envie de faire le faux pas je vais essayer de diriger ma vie droitement et j'ai déjà expérimenté les zigzags et j'ai ouais je vais rester sur le chemin bah je le dis le chemin de la vérité de l'éveil de la conscience de la spiritualité prendre soin de moi me respecter m'aimer et même si j'ai l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui m'aiment et tout bah dans la petite communauté d'Asperger qu'on est si je le suis ou si je le suis pas dans tous les cas même si je le suis pas je pense que les Asperger vont sentir que je suis là pour les aider en fait que c'est mon unique but parce qu'en fait en m'aidant moi-même je les aide eux aussi et c'est mon unique but en fait je me demande si je voulais les aider eux ou en fait c'est peut-être moi qui m'aide moi-même en fait comme quand on décide de faire psy et puis qu'en fait c'est parce qu'on a besoin de se connaître soi-même et qu'on fait des études dans la psychologie et tout ça et voilà enfin en tout cas bah voilà bah je vais finir là-dessus je sais pas si c'est une note positive ou pas j'ai pas forcément envie d'être là là c'est quand même là en fait même si j'ai ces vagues qui peuvent m'emporter vers le bas bah ouais je suis obligée de m'auto-booster et puis full power je suis obligée de me le créer ce truc parce que sinon bah j'ai j'ai bah ouais sinon je me je me fais happer par le mental qui vient prendre le dessus sur ma pleine conscience et qui m'envoie des idées noires que voilà quoi faut que j'en finisse là donc non 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 bah non non je vais pas en finir là et je vous referai d'autres vidéos full power ça sera mieux j'espère que celle-là vous aura pas cassé le moral c'était pas le but c'était surtout moi je crois de bah là de pas être seule avec cette phase-là qui était pas forcément cool et puis j'ai peut-être eu peur bah ça fait peur des fois quand d'un seul coup t'as les voix comme ça qui te viennent tu te dis est-ce que ce coup-ci je vais pas s'en marrer quoi puis que je vais pas faire une connerie quoi donc voilà je pense que c'est bien de pouvoir en parler parce que je crois que les gens qui se suicident c'est parce que justement ils en parlent à personne en fait et du coup moi ça je l'ai toujours pensé et du coup j'hésiterai jamais à prononcer le mot suicide pour éviter de me suicider quoi parce que je pense que si mon frère il avait mon frère quand il s'est suicidé il a parlé à mon père genre 20 minutes au téléphone juste avant de se suicider quoi et s'il avait dit à mon père tu sais que papa là j'ai des idées de suicide dans la tête bah il l'aurait pas fait en fait ça c'est sûr mais en fait je pense que il a peut-être eu envie de le dire à mon père et puis il a dit je vais pas l'embêter avec mes idées de suicide il a raccroché il a dit à mon père je suis fatigué et il s'est pendu donc en fait désolé je casse le trip c'est hyper glauque avec les lumières en plus t'amuser tout comme ça ça fait vachement oi 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 c'est pas cool mais genre il rigole parce que vous allez dire ça il rigole du suicide de son frère mais ouais parce que c'est tellement dramatique que bah ouais ça me fait rire en fait ça me fait pas rire ah 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 de wouh c'est rigolo mais en fait j'ai remarqué que je rigole souvent comme ça enfin je ris souvent de la dramatisme du dramaturge de ma vie et de la vie de mon frère qui voilà quoi parce que s'il avait dit à mon père oh la la j'ai dans la tête là ça arrête pas de me dire des voix je vais me suicider je vais me suicider il l'aurait jamais fait et en fait moi je le dis à mes parents et tout je le dis et je le dis là la caméra si j'ai envie de me suicider et bah je vous le dis j'ai des idées de suicide et ça m'évite de le faire en fait donc bah ça en dérange peut-être certains d'ailleurs ceux que ça dérange c'est peut-être parce qu'ils ont les voix et qu'ils veulent pas les entendre bah du coup ils se rendront peut-être compte qu'en fait c'est bien d'en parler parce que bah mon frère qui était propre de maths physique chimie là le fait qu'il l'ait pas dit bah il l'a fait et je pense vraiment que c'est le remède du suicide de le dire en fait et puis aussi de se réveiller de se force à sourire et dire merci 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 la vie bah elle était positive la fin quand même allez je vous laisse je vous souhaite bonne nuit enfin pour vous ça sera pas la bonne nuit je sais pas quand vous regarderez cette vidéo peut-être que c'est c'est la nuit que vous dormez pas et que vous m'accompagnez dans votre insomnie on se comprend entre nous parce que de toute façon ceux qui sont Asperger et tout ça qui sont en autodiagnostic généralement on dort pas donc voilà on cogite même la nuit on pense trop le livre de Christine Petit-Colin que Timothée citait dans une de ses vidéos et que je suis en train de lire et que ouais bah je me retrouve complètement dedans mais ça m'aiguille toujours pas sur le fait que est-ce que je suis Asperger ou pas quoi parce que d'être au potentiel et émotionnel c'est une chose mais après il y a le truc Asperger quoi donc voilà donc après c'est sûr que tourne en bout je suis je suis pas je suis je suis pas et c'est vrai qu'à la fin t'as envie de te dire mais ça sert à quoi de le savoir bah ça sert que si il faut que je le sache de toute façon je sais pas que ça sert à quoi de le savoir c'est que je veux je veux le savoir je m'en fiche de savoir à quoi ça sert en fait de le savoir c'est juste que je veux le savoir déjà pour savoir si ce talent que j'ai développé dans la musique si c'est parce que je suis génie de Asperger ou si c'est parce que j'ai développé le truc du subconscient en créant ma réalité ça je vous ai fait une vidéo tout à l'heure au bord du lac qui est un peu plus gaie je pense que du coup celle là ouais elle est plus gaie parce que je vous racontais une anecdote où je rigolais et tout donc ouais ouais elle est beaucoup plus gaie et du coup je posterai d'abord celle du lac et après je mettrai celle-là je vais faire dans l'ordre parce que j'en fais plusieurs oup pardon excusez-moi j'ai coupé ma tête et ouais je regarde pas souvent la caméra ça me saoule en fait de regarder là dans le truc ouais donc excusez-moi je regarde pas forcément la caméra des fois je vous fais un petit clin d'oeil comme ça caméra mais ouais bah je mets le téléphone vous me voyez mais je parle quoi et après je pourrais faire des podcasts et genre parler comme ça mais c'est pas vrai là vous me voyez vraiment c'est ça qui est important je pense dans la vie de sentir le vrai et de sentir que c'est du vrai quoi que c'est pas genre voilà je lis un texte et je parle du symptôme d'Asperger sans vraiment montrer le vécu quoi genre là bah là c'est moi quoi voilà et si je suis Asperger bah voilà et si je le suis pas bah qu'est-ce que je suis quoi bah je sais pas mais en tout cas je me dis que bah je ressemble vachement aux ceux qui sont Asperger et du coup si je suis pas Asperger mais qu'est-ce que je suis quoi the question bon bah voilà oh c'est rigolo parce que j'avais l'oreiller comme ça et on dirait que j'avais une énorme on dirait quand je regarde la caméra on dirait un ovni avec une oreille énorme c'était rigolo je faisais un peu déformée quoi un peu bizarre enfin voilà je vais me mettre sous un ongle un peu plus joli je vais mettre mes cheveux comme ça ça m'embellit un peu plus aussi quand je fais mes cheveux comme ça ça cache mon visage et je suis plus je suis plus pas jolie mais je suis plus ça je suis différente pas plus jolie parce que si comme ça c'est différent j'ai le triple face un côté rasé un côté pas rasé et puis après j'ai le truc comme ça après je peux mettre aussi les restats derrière on a l'impression que j'en ai pas donc j'ai même 4 visages en un seul c'est génial j'ai vraiment l'impression là que avec l'oreiller derrière que j'ai des grandes oreilles enfin bref allez sur ce petit délire ovnique je vous laisse et je vous souhaite le meilleur comme d'habitude prenez soin de vous salut